Et on commence donc avec ces centaines de tracteurs sur les routes du bar. Un jour né de mobilisation pour les agriculteurs à l'appel de la FDSEA. Ils dénoncent l'explosion des charges, le manque de rémunération et de considération, tant de la part de l'État que des décideurs locaux. Les agriculteurs qui se sont donc invités chez les responsables politiques présents sur tout le département. Ici, vous le voyez, une centaine de tracteurs devant la permanence de la députée de la République en marche, Martine Vonner à Viversheim. Autre point de rassemblement, à Gnauf, où nous retrouvons Grégory Fraisse. Bonjour Grégory. Beaucoup de tracteurs à mobiliser ce matin. Oui, énormément Alexandre. C'est dur à dire, mais environ 200 tracteurs vous envoyez ici à Gnauf, à quelques pas de la sous-préfecture où une délégation sera reçue dans quelques instants. Le mouvement est très suivi dans le département, certainement l'expression d'un malaise profond. Pour en parler avec côté, Franck Sander, vous êtes le président de la FDSEA du Barin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus et aux services de l'État que vous allez rencontrer aujourd'hui ? L'objectif, c'est d'aller voir les décideurs locaux, les gens qui ont le pouvoir, à savoir le député. Les députés locaux sont venus, Frédéric Kiraïs, Vincent Thiebaud, etc. La sous-préfecture, mais aussi l'ensemble des décideurs sur nos territoires beaucoup plus proches. Le président de la Comcom, le maire, etc. Et donc, on est venu dire quoi ? On est venu dire que Macron nous a promis du revenu il y a deux ans. Il nous a promis des états généraux. Il nous a promis une revalorisation de nos produits, de ce qu'on produit au quotidien ou alors une baisse de nos charges. Et en fait, les prix de nos produits n'ont pas augmenté, voire baissé. Les charges ne font qu'augmenter et toutes les choses sur lesquelles il s'est engagé n'ont pas été respectées. Le monde agricole aujourd'hui manque de revenus, manque de compétitivité. Et c'est ça qu'on vient dénoncer à l'heure actuelle. Il manque aussi de considération selon vous ? Écoutez, on voit bien ce qui se passe au niveau national. Et bien, c'est exactement la même chose qui se passe avec le monde agricole. C'est qu'on prend des décisions en haut et le petit peuple en bas, il ne fait que survivre des décisions qui sont prises sans mesurer l'impact que ça peut avoir sur nos exploitations. Nous, ce qu'on dit, c'est un changement avec des solutions, un changement avec justement un accompagnement. Ça, oui, mais du changement sans accompagner le monde agricole, sans le défendre, ce n'est pas possible. On peut prendre l'exemple de nos normes de production. Regardez ce qui se passe. On importe des produits, aujourd'hui, de partout ailleurs dans le monde, sans aucune même norme de production qu'on a, nous, sur nos exploitations. Merci beaucoup, François, président de la FDSEA du Barin. On va vous laisser aller en sous-préfecture. Rendez-vous dans quelques instants. Et c'est donc ici que, vous l'avez dit, l'un des cinq points de convergence avec Marmoutier, Strasbourg ou encore Molsheim. Merci beaucoup, Grégory. Merci à votre invité.